Vous êtes déjà vu sur un écran de 15 mètres sur 2 ? Non. Eh bien regardez, première expérience. On va donc chez vous et on va voir que c'est pas de tout repos en effet. J'ai trois filles, donc l'aînée c'est Lilou, elle a 12 ans, c'est l'adolescente. Un petit peu la rêveuse, voilà, qui commence à avoir un petit peu, voilà. C'est un peu compliqué, mais bon, c'est l'adolescence. Il y a Léna qui est l'élève modèle, qui souriante tout le temps. C'est très beau, mon goudain. Et il y a Eva, elle qui est la petite dernière, qui est adorable. Ce matin, elle parle pas, elle se réveille, elle est fatiguée. C'est celle qu'on entend le moins. Et là... Elles sont adorables, toutes les trois, elles sont merveilleuses. Le matin, papa vient de nous réveiller. Après, on déjeune. Comme ce matin, en fait. C'est très beau. C'est fou. Alors, vous avez bien dormi ? Oui. Vous faites beau rire ? Oui, je fais beau rire. Je suis fatiguée, toi. Tu veux du jus de range ? Et voilà. C'est vrai, elle a beaucoup réveillé. Elle va se réveiller, justement. Elle appelle tout le matin. C'est vrai, le bébé. Moi, mon rôle, c'est de les accompagner, de les mettre dans des meilleures dispositions pour qu'elles passent des bonnes journées à l'école, qu'elles soient bien concentrées. Et puis, de les accompagner tout le monde de leur vie, dans les étapes de leur vie. Voilà, c'est ça, mon rôle de papa. T'as terminé, Loulou ? Oui. Va te préparer. T'habilles bien. T'habilles bien chaud. Mon papa, il fait très attention aux horaires. T'es pas en retard, ce matin. Je suis un petit peu un papapouge, j'ai un petit peu peur. C'est un peu la course contre la menthe. C'est ça qui est le plus difficile, c'est tenir les horaires. Vous êtes sages. Je bêtise. Je reviens tout de suite. J'en ai pour 5, 10 minutes, dans le matin. On va tout de suite, les filles. Pour emmener mes filles à l'école, ça se passe en deux temps. J'emmène Loulou dans un premier temps à son collège. Loulou, bébé. Oui. Passe une bonne journée, tu travailles bien. Je reviens à la maison pour prendre en charge mes deux autres filles que j'emmène à l'école ensuite. T'es prête ? Oui. C'est prête. Il y a tout dans ton sac, t'as rien oublié ? Non. Allez, 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 hop, 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 hop. Ça me permet ensuite de pouvoir changer de casquette et mettre la casquette du professionnel qui va au travail. Le moment du goûter, c'est là qu'on se retrouve avec mes soeurs et mon père. Comme ça, ça nous fait un petit moment ensemble. Oui, ça va, je m'en réveille à 8 heures. Vous piquez un gâteau, je peux ? 3. Oui. Le goûter, je trouve que c'est important. C'est là qu'on parle de ce qu'elles ont fait dans la journée. On parle beaucoup ensemble. Moi, j'aime beaucoup parler avec mes filles. Ça, c'est important. Il y aura de moi qui ne va pas aller. Oui, il y aura de toi le mercredi. Oh non, c'est trop compliqué. Alors, regarde ton bracelet. Regarde ton bracelet. Oh non. On fait beaucoup de choses avec lui aussi. Moi, des fois, en sortant d'école, des fois, je mets le roller et j'en fais. Des fois, il va et moi, on fait des nœuds. C'est un privilège pour moi d'être avec mes filles. Heureusement qu'elles sont là. Ça me donne de la vie. Et puis, c'est que du bonheur, je suis avec mes enfants. C'est trop beau. Vous ne seriez pas un peu émus tous ? Un petit peu, oui. Ça se fait des bisous et ça se fait des câlins. T'as pas filmé quand tu dansais ? Non, ça va, j'ai de la chance. Vous vous êtes trouvé comment ? Est-ce que vous reconnaissez votre quotidien ? Ou vous mangez beaucoup quand même. Oui, ça fait bizarre de se voir à l'écran, surtout avec les filles. C'est la première fois. C'est étrange, mais c'est cool. Vous êtes toujours aussi sage. Excusez-moi, mais franchement, c'est des petites poupées. Oui, pas toujours. Pas toujours. C'est parce qu'il y avait la caméra. Il faut dire, la caméra à 7h du matin, c'est un peu violent, non ? Quand on prend son petit-déj. Oui, je veux bien vous croire. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, d'ailleurs, Anthony ? Je suis commercial, je suis technico-commercial. D'accord. En la rénovation de la ville. OK. Quel papa vous êtes devenu depuis que vous avez la garde exclusive de vos filles ? Quel papa ? Je suis devenu un petit peu un papa poule, quand même. Je suis beaucoup centré sur mes filles. Ça se voit, ça se voit. Oui, beaucoup, mais pas le choix. Beaucoup sont centrés sur les filles. On fait beaucoup de choses. Voilà. Ma vie tourne autour de mes enfants, moi. C'est vrai ? Ça fait combien de temps que vous avez la garde ? Ça fait officiellement un an, un an et demi, mais ça fait deux, trois ans qu'on est ensemble. Oui. Avant, vous étiez le même genre d'homme ? Pas tout à fait. Vous étiez quel genre d'homme ? Comme beaucoup, pas comme la plupart, je ne dirais pas ça, mais comme beaucoup, je me reposais beaucoup sur ma compagne. C'était un peu ma deuxième maman. Donc moi, j'allais travailler, j'ai ramené l'argent à la maison, par exemple. Ah oui, un peu macho, quoi. Enfin, à l'ancienne. On va dire à l'ancienne. C'est ça. À l'ancienne, et puis me retrouver comme ça avec les filles au fil du temps, on change un petit peu de vision des choses. On va dire qu'on sera à un angle différent. Qu'est-ce que vous avez appris en premier quand vous vous êtes retrouvée avec elle, toutes les trois ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Tiens, alors ça, je ne savais pas faire. Ou qu'est-ce que vous détestez faire et que vous êtes obligé de faire aujourd'hui ? Ce n'est pas que je détestais, ce n'est pas que je ne savais pas faire. Parce qu'il n'y a rien de compliqué en soi, finalement. C'est surtout... Je ne pensais pas que c'était si difficile. Je pensais que s'occuper des enfants, de trois enfants, ce n'était pas non plus la mère à boire. Et puis je me rends compte que finalement, il y a beaucoup de gens, des mamans, voire encore même des papas, qui ne travaillent pas, qui passent leur journée à s'occuper des enfants. Il ne faut pas croire, c'est vraiment une journée de travail. Quand on travaille à côté et qu'on s'occupe des enfants, là, c'est... Et ça, vous ne vous rendiez pas compte avant ? Non, 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 pas à ce point-là, en tout cas. Qu'est-ce qui vous trouvez difficile ? C'est surtout le timing, les horaires, quoi. Ah, les rituels, la logistique, quoi. Oui, il faut vraiment se caler... À la minute près, presque, un matin. S'organiser, c'est de l'organisation. Est-ce que vous avez l'impression que maintenant que vous êtes seul avec vos filles, vous êtes plus tendre, vous êtes plus câlin, vous êtes plus doux, moins militaire ? Oui, vous avez ça, oui. Oui, elle m'apporte, c'est ça. Elle m'apporte de la douceur, de la tendresse. Moi, ça me change pour le coup. Ça me rend plus cool, plus sympa. Alors, de temps en temps, je suis moins cool, je ne suis pas cool tout le temps. Non, non, j'ai bien compris, mais il y a beaucoup de douceur qui se donne de votre foyer. Mais vous criez de temps en temps ? Oui, ça m'arrive de... Il crie ? Il crie ? Il se tombe. Eva, il crie ? Des fois. Parfois ? Quand on n'écoute pas. Oui, c'est ça. Il hurle ? Non. Non. Il punit ? Oui. C'est quoi, les punitions ? Quand je suis trop sur mon téléphone ou quand je réponds, quoi. D'accord. Et c'est quoi, à ce moment-là, il prive de quoi ? Il recadre ou il dit, tu n'auras pas de jeux vidéo ou d'écran ? Il recadre. Il recadre. Oui. Il recadre. Est-ce qu'il vous arrive depuis trois ans à trouver du temps pour vous, Anthony ? Des week-ends, parfois. Vous seul ? Parfois, des week-ends. Parce que j'ai quand même mes parents, ma soeur, qui me soutiennent beaucoup. De temps en temps, moi, j'ai besoin de souffler aussi. Donc, les week-ends, ils gardent mes enfants. Enfin, mes parents, ma soeur, peuvent garder mes enfants de temps en temps. Et je peux profiter des week-ends parfois avec des amis. Et alors, vous faites quoi ? Vous voyez des copains ? Oui, les copains, les copines. On fait quelques soirs ensemble, on se détend un petit peu. Ça permet de décompresser un peu, quoi. Ça vous fait du bien. Est-ce que vous avez une femme dans votre vie ? Non. Ah, ça, c'est un vrai non. Donc, il n'y a même pas un demi-crush. C'est compliqué. Dans le temps, encore une fois, dans l'organisation de la journée, du travail des enfants, ça laisse peu de temps aussi à moi. Ça vous manque ? Oui, parfois. Vous avez quel âge, Anthony ? 40 ans. Donc, vous avez envie de, on ne dit pas refaire sa vie, mais de continuer d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie sentimentale ? Oui, pourquoi pas, bien sûr, évidemment. Vous en pensez quoi, les filles ? Oui, moi, je suis d'accord. Ah ! Alors, expliquez-moi toutes les... Vous êtes mignonnes, toutes les trois, avec une vraie pose de nana. Pourquoi vous estimez... Pourquoi vous auriez envie que votre père, il ait quelqu'un dans sa vie ? Parce qu'il pourra plus rigoler, avoir plus le sourire. Ah ! Parfois, il est un peu... Vous sentez qu'il est un peu seul, qu'il se sent un peu seul ? Un peu. Oui ? Eva, t'es d'accord ? Oui, un petit peu. Oui ? Vous seriez prêtes, toutes les trois, à accueillir une compagne dans la vie ? Vous êtes prêtes ? Oui. Vous êtes d'accord pour qu'il tombe amoureux ? Ah oui. Ça, c'est rassurant, ça. Non, non, mais attendez, c'est pas forcément une évidence. Là, vos trois petites nanas disent, oui, on est prêtes à accueillir une grande nana à côté de leur... Vous en parlez, justement, ça ? Oui, ça arrive, hein. Oui, ça arrive qu'on en parle un peu. Je leur pose la question, je suis curieux, moi, de savoir ce qu'elles en pensent aussi. Si un jour je rencontre quelqu'un, est-ce qu'elles leur laisseraient de la place ? C'est important pour moi, parce que si elles n'acceptent pas quelqu'un dans ma vie, ça va être compliqué pour moi de faire entrer quelqu'un dans ma vie. Oui, c'est important. Parce que je les priorise toujours, elles. Oui, c'est ça.